Je reviens à ma question, Fousseni Diawara, un peu évoquée à part Vikash. Est-ce qu'il est capable, Walid, après avoir montré ce qu'il a fait à la Coupe du Monde avec une bonne assise défensive, de switcher et de proposer autre chose offensivement ? On attend qu'il propose autre chose dans son schéma, dans son système de jeu. Ça, c'est du côté des supporters, mais pour moi, il n'est pas là le problème. Il risque de ne pas aller à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est justement pour ça qu'il est critiqué. Parce que les supporters pensent que c'est pauvre. Et notamment, moi j'ai vu les réactions des supporters sur les réseaux sociaux après ce match contre la Mauritanie, ça a ronronné. On a vu des tirs tentés. Aucune idée dans les derniers. Nous, à France-Allemagne, on était en tout cas. Mais quelle belle équipe de France. Non mais on est un peu habitués. On est dans une période de l'année où ça tire un peu sur les organismes. Alors, il ne faut pas le prendre comme excuse. Ils ont joué à domicile. Ils ont les joueurs pour, quand on regarde sur le terrain. El Kabi a marqué 13 buts depuis la fin de la Cannes. Donc, ce n'est pas un problème d'attaqueur. En effet, on a marqué 5 aussi. Donc, ce n'est pas un problème d'attaqueur. C'est un problème d'efficacité, de réalisme. Parce qu'ils ont eu quand même des occasions. Moi, j'ai regardé les matchs. Alors, c'est vrai que ce n'était pas le feu d'artifice. Ce n'était pas une domination outrageuse. On connaît l'appétence des Nord-Africains pour le beau jeu. Le football est un peu liché. En fait, ce qu'on attend du Maroc, c'est qu'ils gagnent leurs matchs. Pas 1-0, qu'ils gagnent des matchs 3-0. Parce qu'ils ont donné cette habitude à leur public. C'était le cas lors des éliminateurs précédents. Où ils avaient joué tous leurs matchs à domicile. Ils avaient remporté leurs matchs 3-0 contre la Guinée. Contre le Soudan. Donc, ils veulent qu'on soit dans cette logique, dans cette continuité. où le Maroc reçoit et gagne sur des scores larges 2-3-0. Donc, voilà. Encore une fois, moi, je pense qu'ils vont être jugés sur la prochaine canne. Elle va arriver très vite. Elle est à domicile. Ils vont devoir vaincre et convaincre. Voici comment Walid Rigraghi s'est justifié quand il est questionné à ces sujets en conférence de presse. D'avant le match contre la Mauritanie. Il dit ceci. Nos attaquants sont des attaquants de haut niveau. Si vous enlevez Mbappé, Haaland, Lewandowski et Kane, quand vous regardez les attaquants des autres pays, je ne sais même pas qui est l'attaquant de l'Italie. Et je ne dis pas ça pour critiquer. Nous aussi, on a des attaquants, bien sûr. Ils loupent des choses, mais il faut les encourager. Vécage, est-ce une façon de noyer le poisson ou ils touchent là à un problème presque mondial ? Oui, vous avez les attaquants du Portugal, de l'Espagne, de l'Allemagne. Donc, ce qu'il dit n'est pas juste. Je pense que les attaquants marocains sont un peu moins forts. Ce n'est pas le côté le plus fort. Philippe en parlait. Par contre, il y a de la créativité. Donc, il y a des gens capables de faire des relais. Moi, je pense qu'un entraîneur qui est à la base défensif, il faut qu'il switche lui-même. Déjà, dans sa construction, qu'il devienne un entraîneur capable de proposer quelque chose d'offensif. Après, il faut le travailler. On récupère les joueurs. On a peu de temps. Il faut mettre des choses en place. C'est des joueurs aussi qui jouent dans tous les clubs. Un joueur, c'est déjà deux journées des délégateurs. C'est difficile de mettre ça en place. On a vu les Allemands. C'est beaucoup de travail pour obtenir ce qu'ont fait les Allemands. Et c'est aussi des joueurs qui jouent pratiquement tous dans des championnats où on joue comme ça. Donc, quand ils arrivent, on peut travailler et avancer. L'équipe de France est incapable de proposer un super jeu parce qu'en fait, ils arrivent tous de situations différentes. Et c'est difficile de les faire travailler ensemble. Il va peut-être y arriver, mais moi, je suis persuadé qu'il va rester très défensif. Philippe Doucet, ce qu'on a remarqué aussi au cours des 7 trèves internationaux, c'est la nervosité de Walid Régrégui en conférence de presse. Il s'est beaucoup agacé. Est-ce que vous redoutez le syndrome un peu Belmadie ? Pas à ce point-là. Je pense qu'il a une santé mentale meilleure. Je pense que ça va mieux. Mais oui, on connaît par cœur ce schéma-là. On sait que la presse, dans les pays, en général en Afrique, mais vraiment dans les pays du Maghreb, est extrêmement difficile, très particulière, très agressive. Et je sais qu'évidemment, dès qu'on devient un petit peu nerveux, que ça se crispe un peu sur les résultats. Très vite, Walid, il est sans chaud. Il est capable de monter en température. Et il le prouvera, j'en suis sûr. On l'a vu à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais moi, je pense que vous édulcorée, je reviens un peu sur... Vous édulcorée, juste un fait aussi. Si le Maroc a très bien réussi à la Coupe du Monde, c'est aussi pas... D'abord, c'était au Qatar, très bien, mais sur des très bons terrains, etc., dans un bon cadre, contre des pays européens. C'est un autre football. Et je pense que le problème du Maroc, ça va être plus gagné en Afrique. C'est plus ça le problème. C'est gagné. Alors déjà, en Afrique, donc en Afrique sud-saharienne, on a vu que ni au Cameroun, ni en Côte d'Ivoire, ils ont été capables de le faire. Ce défi-là, ils le relèveront chez eux, ce qui sera plus facile. Mais globalement, cette habitude du football africain, ils ont toujours du mal, malgré tout. Les Maghrébins ont toujours un peu de mal avec ces oppositions qui sont ultra physiques, qui ne sont pas dans leur style de football qu'ils aiment. Oui, mais paradoxalement, à la Cannes, les matchs où ils ont eu du mal, ça a été contre des équipes joueuses, justement. Contre l'Afrique du Sud, qui les sortent, et contre les Léopards du Congo. Oui, mais ce sont des équipes qui jouent, qui prennent... Alors que quelque part... Non, mais ils se sont fait bouffer. Ils se sont fait bouffer physiquement par la RDC, par exemple. Exactement. Ils sont complètement bouffés. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça ? Ils ont eu du mal, non pas face aux équipes qui garaient les bus, un peu comme la zombie. Voilà. Mais ils ont eu du mal face aux équipes joueuses. Face aux équipes où, justement, ils avaient été bons à la Coupe du Monde parce qu'ils avaient pu jouer en contre, en s'appuyant sur une défense très solide et en allant vite en contre-attaque. Là, face à des équipes joueuses, ils n'ont pas su forcer la décision, que ce soit contre les Léopards de la RDC, qui ont été très bons, que ce soit contre les Sud-Africains. Et donc, ce que vous m'avez dit n'est pas du tout rassurant. Exactement. Je pense que la transition est très compliquée, est plus compliquée. Et peut-être, effectivement, que Vika joue juste sur ce sujet parce que s'il n'arrive pas à faire cette transition, Walid Regragui, on l'a vu avec d'autres coachs comme Mourinho, qui a essayé plein de fois, ou même El Cholo, Simeon à l'Atletico. Quand vous n'y arrivez pas, vous revenez sur vos bases et vos valeurs sûres. Mais ce qui est important, c'est que lui, il ne transmette pas du stress à cette équipe parce que jouer à domicile, on l'a vu avec la Côte d'Ivoire, c'est le mental, c'est les émotions, c'est gérer tout ce stress. Si lui, dès un an et demi, commence à craquer parce qu'il a la pression, c'est juste pas possible, ça va jouer là-dessus. Les grandes compétitions se jouent là-dessus, bien joué, pas bien joué, il faut avoir un mental de fou et gérer les émotions. Il va devoir se blinder avant la Coupe d'Afrique à domicile parce que cette pression qu'il y a, parce qu'il y a les éliminatoires. Mais bien sûr, il y a quand même du crédit. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde en juin. Il y a les éliminatoires de la Cannes. Le Maroc va participer aux éliminatoires même si le Maroc est déjà qualifié. Et donc, si les résultats ne sont pas bons, il a beaucoup de crédit, je pense. Il a fait un très bon parcours. Et il n'a pas la fédération la plus bête du monde. Il a une fédération assez solide quand même qui se précipite. Mais on ne sent pas quand même qu'il y a une cassure avec son groupe loin de là. Je pense qu'elle n'existe même pas. Il a réussi à... Il faut aussi un petit peu de patience. On parlait des arrivées de, je pense, Brahim Diaz qui va beaucoup apporter, Ben Seguir. Mais il y a d'autres binationaux comme Richard Lisson qui a intégré le groupe qui est très jeune. Il reçoit... Ce n'est pas ça qui risque effectivement d'être compliqué si tous ces joueurs-là lui n'arrivent pas à créer quelque chose de bien. Parce qu'on a vu la ferveur qu'il y a autour de l'arrivée de Brahim Diaz par exemple. Lui, il arrive. Et si dans les prochains mois on n'arrive toujours pas à avoir son apport, est-ce que ça ne va pas réjaillir sur l'entraîneur ? Là, il a tout intérêt à créer quelque chose autour de lui. Il y a un joueur de classe mondiale qui joue dans un des meilleurs clubs du monde même s'il n'est pas un titulaire indisputable qui arrive. Il faut créer autour de lui, le mettre dans les meilleures conditions. Il n'y a pas besoin de créer des systèmes de fous. C'est juste le mettre dans des conditions pour qu'il aille faire des différences, marquer des buts. Et ça, ce n'est pas difficile. Il peut le faire tout seul en plus. Ce n'est pas une diable. Il a de la chance. Il n'a pas besoin des autres. Ils ont un groupe les plus simples déjà. Parce qu'il me semble qu'ils sont cinq dans leur groupe avec la Zambi, le Congo, le Niger, le Tanzanien. Au bout d'un match, ils sont déjà premiers. Ils vont se qualifier. Ils n'ont joué qu'un match. Je pense qu'ils vont se qualifier pour la Coupe du Monde. Ils n'ont joué qu'un seul match, effectivement. Mais là où on va les attendre, véritablement, c'est à la Cannes. Ils n'ont pas intérêt à se séparer d'Ouel de Régraghi. Je pense qu'ils ont commencé quelque chose avec lui. Il a gagné beaucoup de crédit avec cette Coupe du Monde. Donc, il doit aller au bout de ce cycle, aller à la Cannes. Et ensuite, après la Cannes, on verra s'il faut le garder ou pas. Parce que c'est avant l'échéance, bien sûr, que tout le monde attend, la Coupe du Monde 2026. Flavien Bory, qu'est-ce qu'ils en pensent, nos abonnés ? Quels sont les résultats du sondage ? Écoutez, nos abonnés ne sont pas aussi patients que vous. Pour eux, il y a déjà danger. 57% estiment qu'il faut s'inquiéter pour le Maroc de Walid Régraghi contre 43%. On a non fait un verrena du côté du Maroc pour remplacer Walid Régraghi. Vous y croyez ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Maroc. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, c'est intéressant pour la thématique. Et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Allons. On annonce Hervé Reynard du côté du Maroc pour remplacer Walid Régraghi, le coach actuel du Maroc. Personnellement, moi, je n'y crois pas. Pourquoi je n'y crois pas ? Puisque, après la Cannes, la fédération marocaine de football a confirmé Walid Régraghi à son poste. Donc, il sera le sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc. On ne va pas lui remercier. On ne va pas lui remercier. Donc, Hervé Reynard, à mon avis, il n'ira pour le Maroc. C'est-à-dire, Hervé Reynard a annoncé qu'après les jours, il va quitter l'équipe nationale féminine. mais, moi, je ne le vois pas rebondi au Maroc. Moi, je le vois plutôt au Cameroun. Puisqu'il y a des rumeurs qui affirment qu'on l'a vu des centres en diète privée à Yaron, au Cameroun. Donc, est-ce qu'il est parti négocier son contrat ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que il y a plein d'interrogations ? Moi, je le vois plus au Cameroun. Après, on parle également du Nigeria. On parle du Nigeria, mais le Nigeria, les amis, je ne sais pas trop sur qui sont intéressés par Hervé Reynard. Moi, je vois Hervé Reynard au Cameroun. Puisque, Samuel Eto'o, sur France 24, il avait dit « J'espère que Hervé Reynard est intéressé pour prendre la sélection du Cameroun. » le président de l'Africa Foot lui-même, il milite Hervé Reynard. Il veut Hervé Reynard. tu as également Hervé Reynard qui lui-même a annoncé qu'il souhaite jouer une Coupe du Monde avec un pays masculin. Donc, le Cameroun et Hervé Reynard, ça peut matcher, ça peut vraiment matcher. Mais, il n'y a pas encore rien d'encore officiel. Rien d'encore officiel pour l'instant, c'est Wally Regalgui qui est sélectionné du Maroc. Hervé Reynard, il est sélectionné féminin de bleu. Donc, rien d'en officiel là. Le Maroc, les amis, beaucoup de personnes trouvent que le Maroc est inquiétant. Moi, je trouve que le Maroc est juste à sa place. Le Maroc est juste à sa place, les gars. Le Maroc, ça fait très longtemps que le Maroc n'a pu jamais atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde. Je veux dire, ne comparez pas la Coupe du Monde avec la Coupe du Monde. Le Maroc est arrivé à une demi-finales de la Coupe du Monde, mais le Maroc était outsider en Coupe du Monde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, le Maroc ne faisait pas le jeu en Coupe du Monde. Le Maroc jouait en contre. Le Maroc jouait en contre en Coupe du Monde. Lorsque le Maroc se retrouve dans la configuration de faire le jeu, le Maroc a tous les problèmes du monde. Ils ont tous les problèmes du monde pour produire du jeu. Pendant ces deux matchs amicaux durant la trêve, le Maroc a déçu. Ils ont déçu. Mais en même temps, derrière les amis, le Maroc ça ne me souvient pas. C'est Wally Regaki qui a voulu mettre la pression à cette équipe. Souvenez-vous, souvenez-vous juste après la Coupe du Monde, il avait dit minimum dernier carré de Cannes. Il avait dit même que si le Maroc ne remporte pas la Cannes, ça serait un échec. Après, il est revenu sur ce propos en disant que non, que la Cannes est difficile, etc. Il est revenu sur ce propos parce qu'il avait compris que ça n'a rien à voir une Coupe du Monde et une Cannes en termes de jeu, en termes d'ambiance, ça n'a rien à voir. Donc, moi je pense que le Maroc n'est pas inquiétant. Le Maroc est juste à sa place. Le Maroc est juste à sa place et je ne vois pas Wally sur le Cameroun et peut-être au Nigeria. Après, partagez-moi dans vos commentaires sur la thématique et si ce n'est pas qu'on fait, vous pouvez être abonné et activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est sûr, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao !